Dans une forêt, un renard rusé cherchait constamment de nouvelles victimes pour ses tours sournois. Un jour, il croisa une cigogne se promenant dans la clairière et eut une idée malicieuse. Il l'invita poliment à un dîner chez lui. La cigogne accepta avec joie et se rendit chez le renard le jour suivant. Cependant, elle fut surprise de voir que le renard avait servi le dîner dans des plats plats et peu profonds. La cigogne, avec son long bec, ne put rien manger. Le renard, lui, se régala de la soupe chaude en déclarant. « Comment, ma chère amie, n'aimes-tu pas ma cuisine ? » La cigogne répondit poliment. « Je te remercie pour l'invitation, mais je crains que tu ne sois pas à la hauteur de la réputation de ton hospitalité. » Le renard ne comprit pas tout de suite le sens de ses paroles, mais comprit quand la cigogne l'invita à dîner chez elle. Il se présenta alors dit et fut accueilli par la cigogne avec un grand sourire. Mais au lieu de plats plats et peu profonds. Elle servit la nourriture dans des vases étroits et longs. La cigogne, avec son long bec, put facilement manger. Mais le renard ne put pas le faire. Il réalisa alors que la cigogne avait répondu à son tour sournois en nature. Il en fut honteux et s'excusa auprès d'elle pour son comportement trompeur. « La morale de l'histoire est que si vous essayez de tromper les autres, attendez-vous à être trompé en retour. » « La morale de l'histoire est que si vous essayez de tromper les autres, attendez-vous à être tromper les autres, attendez-vous à être tromper les autres. » « La morale de l'histoire est que si vous essayez de tromper les autres, attendez-vous à être tromper les autres, attendez-vous à être tromper les autres. »